Qu'est-ce que c'est que la Power BI ? Eh bien, Power BI, c'est tout simplement le nom utilisé pour définir des tableaux de bord modernes beaucoup plus efficaces que ceux que vous pouvez créer dans Excel. Ici, j'ai conçu un tableau de bord pour suivre les ventes de mes produits biologiques à travers le monde entier. Donc, dans un premier rapport, j'ai indiqué le chiffre d'affaires pour tous les pays, mais également le chiffre d'affaires de l'année précédente pour en faire une comparaison. Également, j'ai fait un détail mois par mois, et rien qu'en sélectionnant depuis des segments la valeur de l'année, automatiquement, je rafraîchis tous mes visuels. Les visuels, c'est le nom que l'on donne aux différents éléments d'un rapport. Donc, vous voyez, là où dans Excel, il est quasiment impossible de pouvoir définir et de rafraîchir aussi rapidement que je vous le montre à l'écran, le résultat d'une année comparé à l'année précédente, eh bien, Power BI, vous le faites très bien. Power BI, pourquoi BI ? Eh bien, tout simplement, c'est le diminutif de Business Intelligence. Dans ce second rapport, j'ai ici maintenant un détail par pays, mais aussi par catégorie de produits. Je peux toujours ici faire des sélections sur le pays ou sur une catégorie pour automatiquement filtrer l'ensemble de mon rapport, comme dans le premier rapport. Mais maintenant, regardez bien, si je fais une sélection sur la France, d'accord, je sélectionne sur la France, mais moi, je voudrais aussi avoir le détail des villes qui sont dans le pays France. Et donc, il suffit d'activer une petite option dans le visuel pour dire de faire un drill ou perçage en français. Le terme désigné, c'est drill. Et donc maintenant, quand je clique sur la France, eh bien, j'affiche immédiatement tous les pays. Et la même chose pour les catégories. Si maintenant, je clique sur la catégorie des boissons, eh bien, vous voyez que je fais apparaître cette fois-ci des sous-catégories, comme le thé, le café ou autre. Et quand je clique sur le thé, eh bien, j'arrive jusqu'à mes produits. Donc, vous voyez, vous pouvez faire tout un tas de combinaisons avec les visuels de Power BI que vous ne pouvez pas faire dans Excel. Alors, je me rends bien compte qu'après une démonstration comme celle-là, ça va vous donner plein d'idées pour votre entreprise ou pour la construction de vos propres rapports. Seulement, derrière la simplicité que je viens de vous montrer, il y a toute une construction qui, elle, est beaucoup moins simple. Par exemple, ici, pour ce rapport, j'ai passé près de trois semaines à le construire. Non pas pour les visuels, mais plutôt pour construire le modèle de données. Et c'est ce que je vous explique maintenant. Alors, pour comprendre ce que c'est qu'un modèle de données, eh bien, je vais faire un parallèle avec une voiture. Parce que quand vous regardez un tableau de bord de Power BI, c'est un peu comme si vous regardiez le tableau de bord d'une voiture. En effet, il vous suffit d'allumer le contact pour qu'immédiatement, sur une voiture, vous voyez toutes les indications de votre véhicule. Eh bien, sur Power BI, c'est la même chose. Il suffit de se connecter au rapport pour que tout de suite, vous voyez l'ensemble des données de votre activité. Seulement, vous le savez très bien, le fait de mettre le contact d'une voiture va engendrer un phénomène mécanique avec votre moteur. Si vous n'avez pas de moteur, vous ne pouvez absolument rien faire avec votre tableau de bord. Eh bien, avec Power BI, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un modèle de données, donc des données parfaitement structurées, exactement comme dans une base de données, vous ne pouvez rien faire avec vos tableaux Power BI. Et donc, sur un projet Power BI, généralement, je passe 80% du temps de la conception du projet à m'occuper des données. C'est le point névralgique d'un travail sur Power BI. Alors, bien sûr, à ce stade, vous vous demandez, mais où est-ce que je peux trouver un modèle de données ? Où est-ce que je peux le télécharger ? Eh bien, nulle part. Parce qu'un modèle de données se construit toujours, de toute pièce, parce qu'il est nécessairement unique pour chaque entreprise. Parce que chaque entreprise a ses propres règles. Il n'y a pas le choix. Dernier point, et celui-ci aussi est important. C'est la volonté toujours de vouloir de nouveaux indicateurs encore et encore et surtout à la fin du projet. Or, ici, un modèle de données, c'est très rigide, qu'on le veuille ou non. C'est un petit peu comme le plan d'une maison. Une fois que la maison est construite, vous n'allez pas dire « Tiens, je veux changer de place à la cuisine. » Vous me doutez bien que ce n'est pas possible. Eh bien, dans un modèle de données, c'est pareil. Parce que chaque indicateur, en fait, va récupérer des informations dans une base de données. Si vous voulez créer un indicateur avec des données qui sont encore inexistantes dans votre base, ce n'est pas juste rajouter une colonne comme dans Excel. Non, il faut revoir tout le modèle et c'est très contraignant. Donc, c'est pour ça, quand vous voulez définir un projet avec Power BI, il est très important, dès le départ, de définir vos indicateurs et de vous y tenir et ne pas les changer en cours de projet. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous propose des formations sur Power BI qui durent trois jours. Je ne peux pas le faire en moins de temps parce que vous avez vu, c'est très complexe d'appréhender un modèle de données. Une fois que vous maîtrisez Power BI, c'est vraiment l'outil magnifique pour créer tous les tableaux de bord pour suivre l'activité de votre entreprise. À bientôt !